Un homme vêtu d'un drapeau palestinien a tenté de mettre le feu à une synagogue en plein cœur de cette station balnéaire très prisée des touristes. Le principal suspect a été interpellé hier soir, tard dans la nuit. Prenons tout de suite la direction du sud de la France où nous attend Alexis Bourdon. Bonjour Alexis. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant en Occitanie pour Europe 1. Alexis, vous étiez sur les lieux de cette tentative d'incendie à la Grande Motte hier pour Europe 1. Que sait-on ce matin des faits ? Eh bien, tout s'est accéléré cette nuit, moins de 16 heures après l'attaque qui a visé la synagogue de la Grande Motte. Vous le disiez Antoine, le principal suspect a été interpellé lors d'une opération du RAID. Il a été retrouvé du côté de Nîmes, dans le Gard, dans le quartier de Pisse 20. Plus précisément, une interpellation qui s'est faite difficilement puisque des échanges de tirs ont eu lieu. L'homme a été touché à plusieurs reprises mais son pronostic vital n'est pas engagé et il a été pris en charge par les secours. Le suspect est un homme. Il avait été aperçu sur les images de vidéosurveillance de la synagogue, quittant les lieux de l'attaque. Il portait notamment un keffier rouge sur la tête et un polo bleu avec un drapeau palestinien à la taille. Gérald Darmanin a réagi, remerciant les forces de l'ordre pour leur efficacité dans un message posté sur X. Désormais, place à l'enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. C'est le PNAT, le parquet national antiterroriste, qui s'est saisi de l'affaire. Pour le moment, aucun élément supplémentaire concernant cette affaire n'a fuité, notamment sur les raisons qui ont mené à cette attaque. Le principal suspect sera bien évidemment placé en garde à vue une fois sorti de l'hôpital. Merci Alexis Bourdon, correspondant en Occitanie. Pour Europe 1, on rappelle que vous étiez un désir devant la synagogue Benyakov de la Grande Mode. Peu après cette tentative d'incendie volontaire qualifiée d'acte terroriste par Emmanuel Macron, Gabriel Attal s'est lui rendu sur les lieux désirs pour apporter son soutien à la communauté juive de la Grande Mode, particulièrement touchée par cette attaque édifiante. Face à la presse, le Premier ministre a dénoncé un acte grave. Écoutez ces mots hier devant cette synagogue de la Grande Mode. Nous avons probablement évité un drame absolu, mais ce qui s'est passé ici choque et scandalise, je le sais, toutes les républicaines et tous les républicains de notre pays. Parce que la réalité, c'est que c'est tous ensemble, par-delà l'équivage politique, que nous devons systématiquement nous dresser face à ces actes. Et rappelez systématiquement également que derrière la violence verbale, il y a ensuite bien souvent la violence physique. Et rappelez donc chacune et chacun à leur très grande responsabilité dans les mots qui sont employés, dans les propos qui sont tenus, dans les positions politiques qui sont prises, et appelez chacune et chacun à se dresser avec nous contre l'antisémitisme qu'en surviennent de tels actes. Gabriel Attal devant la synagogue Benyakov à la Grande Motte dans L'Hérault, hier après-midi. Pour rappel, le policier municipal qui avait été blessé par l'explosion, est lui ce matin hors de danger. J'ai...